Bienvenue dans le Seigneur, c'est votre ami serviteur, le pasteur de Jésus-Christ au Sermon. Aujourd'hui, j'ai un sujet tellement profond, tellement pertinente, que je veux qu'il puisse partager par la grâce du Seigneur. C'est vraiment un sujet tellement profond, de la parole de Dieu, qui est l'ouverture des choses, car l'ouverture des choses, c'est vraiment le sujet d'actualité. C'est le sujet d'actualité aujourd'hui, qu'est-ce qui doit être prêché à l'Église ? Qu'est-ce qu'on doit, nous, aux enfants de Dieu ? Qu'est-ce qu'on doit dire aux enfants de Dieu ? Qu'est-ce qui est le sujet capital aujourd'hui ? Est-ce que c'est l'enseignement sur l'abondance ? Est-ce que c'est l'enseignement sur la prospérité ? Est-ce que c'est l'enseignement sur le matériel ? Est-ce que c'est l'enseignement sur le matérialisme ? Maintenant, aujourd'hui, la pensée qui doit être prêchée aujourd'hui, c'est l'ouverture de la parole, car l'ouverture de la parole révèle les fils de Dieu, l'ouverture de la parole révèle qu'ils sont des dieux et qu'ils ne sont pas. L'ouverture de la parole révèle la pensée parfaite des dieux, et partant de cette pensée de Dieu, nous sommes appelés à saisir, rentrer profondément dans les mystères de Dieu, à comprendre la pensée de Dieu, à comprendre les valeurs de Dieu, à comprendre les valeurs fondamentales de la foi chrétienne. Car c'est par ces valeurs que nous, en tant que chrétiens, nous puissions connaître notre position, qui nous sommes, et à quoi Dieu nous a appelés. Donc, je suis dans une série de continuité d'enseignement sur Adam. J'avais parlé profondément sur Adam, dans les jardins des Deux, j'avais parlé sur la nuée, et aujourd'hui, nous faisons la continuité de cette série d'enseignement. Donc, comment soit Dieu créé le ciel et la terre, et Dieu créé l'homme à son image et à sa ressemblance. L'homme à l'image de Dieu, il n'était pas un homme physique, l'homme à l'image de Dieu, ce n'est pas la chair ici. Car la chair ici a été formée de la position de la terre. Mais l'homme à l'image de Dieu, c'est l'homme de Genèse chapitre verset 26, là où Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. L'image de Dieu est construite, il faut que son image aussi soit construite. L'image de Dieu ne peut en aucun cas être quelque chose de matériel. Parce que Dieu est esprit, son image est aussi esprit. Donc l'homme à l'image de Dieu, Dieu lui avait investi l'autorité. Parce qu'après la chair, l'homme est resté, mais il n'a plus l'autorité. Parce que qu'est-ce que l'homme a perdu ? Parce que l'image de Dieu, c'est là où il y a la promesse. C'est dans l'image de Dieu qu'il y a la promesse. C'est dans l'image de Dieu que la promesse est scellée, est collée, est attachée. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, afin qu'il domine. L'homme qui domine, ce n'est pas n'importe quel homme. C'est l'homme à l'image de Dieu. Ce n'est pas l'homme naturel, ce n'est pas la chair, ce n'est pas... L'homme à l'image de Dieu, c'était l'esprit. Parce que tu es d'esprit, il faut que ce qu'il adore, il adore un esprit en vérité. Alors l'homme à l'image de Dieu, c'était l'esprit. Mais le premier Adam n'était pas un homme physique. Le premier Adam ne sortait pas de la terre. Il sortait du sein du Père. Il sortait de la main de Dieu. Ça c'est Adam en tant que l'homme à l'image de Dieu. C'est après que Dieu va former l'homme à la poussière de la terre. Et après avoir formé l'homme à la poussière de la terre, il va placer cet homme-là dans un tabernacle. Il va placer les premiers hommes des chars, Genèse chapitre 1, verset 26, dans un tabernacle qui est dans Genèse chapitre 2. Donc Genèse chapitre 2, c'est la formation du tabernacle. Genèse chapitre 1, c'est l'homme qui est sorti de la main de Dieu. En d'autres termes, qui est sorti du sein de Dieu. Qui est l'homme à l'image de Dieu. Qui est l'esprit de Dieu. Parce que nous avons une fausse définition sur le Saint-Esprit. Les anges ce sont des esprits au service. Mais un jour j'ai parlé de ça comme ça. Il y a un frère, comme ils sont barclés dans leur connaissance, ils sont limités dans leur connaissance sur le Saint-Esprit. Je vais d'abord expliquer, expliciter certaines défenses, des reconnaissances que beaucoup de gens possèdent. Les anges ce sont des esprits au service de Dieu. Ils ne sont quels esprits ? Ils sont les Saint-Esprits. Parce que tout esprit de Dieu est saint. Donc tout ce qui vient de Dieu, tout esprit qui sort de Dieu est saint. Et tout esprit de Dieu est saint, c'est le Saint-Esprit. Dieu est saint, mais le Saint-Esprit, il a créé des anges qui sont aussi des esprits. Et voilà pourquoi beaucoup de gens disent que le Saint-Esprit parle. Oui, c'est un ange qui t'a parlé. Parce qu'un ange c'est un esprit. Et tout esprit de Dieu, chez Dieu il n'y a que le Saint-Esprit. Au ciel il n'y a que la divinité. Et tout esprit qui fait partie de la divinité, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Il n'y a pas autre chose. C'est-à-dire que tout esprit qui fait partie de la divinité de Dieu, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Alors la Bible dit, il n'y a rien de niveau sur la grave. Ce qui est, c'est ce qui est éternel. La Bible dit que la rédemption, c'est la possession, les gars, de tout ce qui nous avons perdu depuis la chine. C'est la possession, les gars, de tout ce qui nous avons perdu depuis la chine d'Ana et Ève. J'étais en train d'expliquer une chose. Quand Ève avait péché, parce que la première personne à avoir péché, c'était Ève. Quand Dieu créa l'homme, il investit, l'homme était le roi de la terre, il était le dieu de la terre. Et tout était sous le contrôle de l'homme. Les démons n'avaient pas une place à occuper quelque part. Satan n'avait aucun endroit où il pouvait diriger, il pouvait contrôler. Tout était sous le contrôle de l'homme. Et Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit sage, il ne fait rien être semblable. Et Dieu va faire sortir une partie d'Adam pour faire Ève, pour créer Ève. Quand Ève a péché, la création n'était pas tombée encore. Quand Ève avait péché, la création n'était pas encore tombée. Parce que jusqu'à là, tout était sous le contrôle d'Adam. Ève était sortie d'Adam. Quand Ève a péché, la partie spirituelle d'Ève, qui était sortie d'Adam, est rentrée vers Adam. Et jusqu'à là, Adam avait le contrôle de toute société. Parce qu'il s'est passé le temps entre Adam et Ève de la Chine. Adam a porté le temps de réfléchir. Parce qu'Adam reflétait ce qu'il allait s'accorder sous la croix. Quand Ève a péché, la création était encore sous contrôle de l'homme. Rien n'était encore tombé. Adam avait encore les livres de l'Avignon. Adam avait encore les livres qui étaient les titres et les propriétés. Adam avait encore les livres qui étaient les livres et les sauts. Adam avait encore les livres et la juridiction, l'autorité et la juridiction, c'est toute la création. Parce qu'il tue, il lui avait confié ça. Et quand Ève a péché, tu étais encore sur le contrôle. Donc Adam pouvait dire tellement, OK, Ève a péché, c'est fini. Elle sera détruite et je vais rester seule. Mais ça ne faisait pas partie de la rémange. C'est pas l'amour qu'Adam a accepté d'être connu avec Ève. C'est pas l'amour à Ève. C'est comme ça aussi, c'est pas l'amour que Christ a accepté de mourir sous la croix. C'est quand Adam a péché qu'il est livré et rentré à Dieu. Donc ce qui s'est fait exactement au temps de la fin, c'est ce qui s'était fait aussi dans les journées de l'Avignon. Adam, dans les journées de l'Avignon, nous savons tous ceux qui sont dans la parole, dans ses messages du temps de la fin. Il a dit que Jésus-Christ, la façon dont on l'avait vu partir, dans les apôtres chapitre 1 à la série, il y a des hommes qui sont apparus aux disciples. On a des disciples qui avaient les yeux fixés sur les cieux, vers les cieux. Et ces deux anges ont dit, c'est si. Après avoir dit cela, il fut élevé. On a qui les regardaient, ils n'y ont eu des robots à leurs yeux. Et comme ils avaient les gars fixés vers le ciel, comment ils sont allés. Voici des hommes vêtus de blanc, l'air à Paris. Il y a des hommes galiléens. Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel ? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel. Je me l'aidez-vous, il viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Il viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Il est monté, arrivé quelque part, il y a une nuée qui est apparue. Il est entré dans la nuée. Il est entré dans la nuée. Et la nuée l'a mené au ciel. Il dit de la même façon lors de sa seconde venue. Ça veut dire quoi ? Quand vous allez voir la nuée ? Parce que la nuée, c'est comme l'avion qui l'a amené au ciel. La nuée, c'est comme les corps qui l'a amené au ciel. Il est entré dans la nuée. Et dès la nuée, il est réparti au ciel. Jésus était le livre qu'on perd. Le livre qu'Adam et Ève avaient perdus dans les jardins d'Édin, c'était Jésus-Christ. Je répète encore, le livre qu'Adam et Ève avaient perdus dans les jardins d'Édin, c'était Jésus-Christ. Vous savez pourquoi ? Je suis en train de parler profondément de ces choses parce que nous ne savons pas pourquoi nous prions. Nous ne savons pas pourquoi nous avons allé prises. Nous ne savons pas qu'est-ce que nous cherchons. Nous ne savons pas. Lorsque je suis allé prêcher l'évangile, je vais leur poser la question à chaque fois. Pourquoi nous prions ? Et la plupart des réponses que les gens donnaient étaient hors session, étaient en dehors du plan de Dieu. Nous prions parce que Dieu exaucune des prières, Dieu nous guérit, du pouvoir, nos belles fêtes, Dieu est... J'ai dit avant, c'est pour ça qu'il y avait une prière. Tout ça, c'est fondé sur les enseignements, sur l'abondance, sur la prospérité, sur les matériels. Nous ne prions pas pour les matériels. Les matériels sont les cadeaux que Dieu nous a donnés. Ce ne sont pas les matériels qu'ils ont perdu depuis la chine parce que depuis la chine jusqu'à aujourd'hui, les gens ont eu des matériels. Il y a des gens qui sont devenus des milliardaires, des millionnaires et tout. Ce n'est pas ça. Nous ne prions pas à cause des matériels et de ces choses. Nous prions parce qu'ils atteignent un temps et j'attirent des gens. Ils ont perdu les livres. Les livres dont il y a une question dans le poêle 5, dans le poêle 10. Et ces livres, c'est la personne de Christ. C'est tout ce qui est dit en Jésus-Christ. Les livres, c'est tout ce qui est Jésus-Christ. C'est ça. Parce que recevant ces livres, c'est le droit de l'autorité suprême sur la création. Et étant investi sous cette autorité, nous avons droit à tout. Mais non, ça c'est ça. Nous ne prions pas pour les conséquences des juifs de l'arrivée. Non, non, non. Nous prions pour les livres. Nous avons perdu les livres. Nous avons perdu l'autorité. Nous avons perdu les titres des propriétés. Dans les jardins de l'État par la Chine. Et nous prions aujourd'hui pour retourner à cette position, les jardins de l'État. Dans cet âge de l'innocence. L'âge où nous avons l'autorité et l'étui en nous. L'âge où nous avons la paix sur le Saint-Esprit. Jésus-Christ en nous. C'est pour ça qu'il y a une prière. Quand l'Église va retirer ses livres. C'est là la complète rédemption. Parce que la rédemption c'est Dieu nous restaure. Dieu nous restitue. Et en cet ender. Il a pris les livres. Il a brisé les cieux. Il libère toutes les propriétés. Et dans la révélation, c'est témoin. Il vient avec les livres dans son épouse. Il vient donner les livres à l'épouse. C'est l'Église d'un livre des gens. J'en vais prendre les livres au monde. Et les livres, c'est le fils de l'homme. C'est Jésus-Christ. C'est lui qui mange ces livres. Il la retrouve, il s'appelait sur le Jésus-Christ. Il n'a pas à écouter la parole de Dieu. C'est une autre dimension dans la divinité. C'est recevoir la personne de Saint-Esprit. Il y a des personnes qui arrivent avec la vie. J'avais même souhaité dans cette série et dans ces mains qui sont tellement profondes que Dieu me connaisse richement. Je vais les mettre en main très court pour que les enfants de Dieu puissent partager, s'écouter, suivre tous ces entraînements. Dieu me connaisse richement. En l'église de Jésus. Amen.